Donc dans le speech suivant, je suis content d'introduire Rich Jones qui va vous parler de ce qu'il sait faire dans 60 millisecondes. Donc applaudissez, s'il vous plaît, pour Rich Jones. Salut tout le monde. Merci de m'accueillir. Merci au CCC pour l'opportunité. Merci pour m'écouter. Je suis le fondateur de GAN.io. Je suis l'auteur aussi de Zappa. C'est bien sûr la meilleure architecture de son serveur au monde. Et vous pouvez construire des applications event-driven et monter en échelle sans opération. Et bien sûr, je vais faire beaucoup de pubs. Voilà. Donc c'était annoncé la première fois à Hackantel, à la conférence de Seabase. Et maintenant, c'est utilisé par toute manière d'entreprise. Donc essayez-le. Et bienvenue à mon speech. Donc intrusion et exfiltration dans les architectures sans serveur. Qu'est-ce que ça veut dire alors ? Donc petite enquête. Qui ici connaît AWS Lambda ? Donc une bonne moitié de la salle lève la main. Pour eux qui n'ont pas d'idée, les vieux bonjour des serveurs. C'était qu'en fait, un serveur se connectait à la base de données et c'était tout. Donc un serveur, beaucoup de services. Donc tu pouvais utiliser plein de différents tools pour faire du debug. Avec l'architecture sans serveur, en place d'un web-server permanent, ça utilise AWS Lambda qui n'a pas d'infrastructure dédiée. Et donc la fonctionnalité gardée en cache par Amazon et c'est Spawn & Destroy sur requête. Et ça crée le container et revient avec la réponse plutôt. Et chaque requête est dans un container isolé. Donc ce qui le rend super scalable. requête, c'est un serveur, etc., etc., etc. Donc 10 000, c'est enquête, requête, c'est 10 000 serveurs. Et c'est aussi beaucoup moins cher. Donc il y a un coût infinitisme. Et donc les patches de sécurité sont au niveau du système d'opération. Et maintenant, je vais vous parler des certains patterns en production. Donc les gens qui utilisent Web Lambda, il y a juste le serveur Web. Donc par exemple, si on utilise Zappa pour Django, un CMS Django, donc c'est juste un gateway vers Lambda. C'est ce qu'on a vu avant. Donc il y a aussi pour des choses asynchrones. Donc par exemple, si on a un upload de fichiers, ça va exécuter une fonction Lambda qui va ensuite stocker le résultat dans une base de données Dynamo et ensuite le mettre dans un serveur stockage gestreux. Donc ça, c'est un microservice, un framework de microservice type. Un chatbot, c'est aussi un cas d'usage assez fréquent. Donc par exemple, si on a un échange d'email avec un robot, ça pourrait être à travers une fonction Lambda ou à travers un nouveau truc cool comme les Echo machins. On pourrait hacker à travers certaines de ces techniques que je vais vous montrer. Et le gros truc, c'est que beaucoup de compagnies utilisent maintenant, c'est pour, donc, par exemple, les compagnies des pharma. Ils utilisent Lambda comme moteur pour le processing de leur big data. Ça, c'est un des trucs intéressants qu'on va un peu prévenir plus tard dans le talk. Donc, le Lambda, il va processer la queue. Donc, c'est comme ça que, en fait, le cluster d'ordinateurs, il va savoir ce qu'il faut faire. Donc, il y a beaucoup d'autres, enfin beaucoup plus de ces patterns qui existent, mais ça, c'est à peu près les cas d'usage les plus fréquents que j'ai vus pour le Lambda. Donc, si on essaye de casser ces applications, généralement, ça ne marchera pas. Et si ça devait toutefois marcher, ils vont s'éteindre immédiatement parce qu'ils ne vivent que dans des containers avec une durée de vie très, très limitée. Donc, si le container meurt, la fonction retourne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est plus dur d'infiltrer ces codes moins communs. La plupart des choses, c'est custom. Donc, on ne peut pas utiliser les mêmes vulnérabilités de fois en fois. Les fonctions sont isolées. Les vulnérabilités sont isolées. Il n'y a pas d'utilisateur. Il n'y a pas vraiment d'escalation de privilèges qui est possible. Il n'y a pas six admins qu'on peut aller faire nos trucs de petits trucs, tricks sur le cron pour faire d'escalation. Donc, c'est plus dur aussi de persister un exploit. Parce qu'évidemment, l'exploit va mourir dès que le container va mourir. C'est aussi un système de fichiers qui est en lecture seul. Donc, on ne peut pas vraiment cacher des fichiers profondément quelque part dans l'OS. C'est aussi l'entier du cycle de vie du container. Et sous une seconde, il n'y a pas de système d'initialisation à infecter parce que tout ça, c'est fait par Amazon et on ne peut pas vraiment y toucher. C'est aussi plus dur d'exfiltrer les données parce qu'on est dans un cloud virtuel privé. Donc, il y a aussi des rôles spécifiques aux fonctions. Il y a ce qui veut dire des permissions très strictes. Il n'y a pas de reverse shell parce qu'il n'y a pas vraiment d'accès réseau. Donc, voilà. À la base, Smile n'est pas content. Donc, non, mais si, on n'est pas complètement foutu. Parce que quand Bezos ferme une porte, il va ouvrir une fenêtre. Donc, voilà. Donc, on va apprendre un peu de reconnaissance, un peu d'infiltration, un peu d'exploitation, un peu d'exfiltration. Et puis, un tout petit peu de nettoyage. Donc, part zéro, la reconnaissance. Donc, comment c'est ce qu'on attaque ? Alors, il y a deux surfaces d'attaque. La surface extérieure et l'intérieur pour une fonction lambda. Donc, la surface extérieure, c'est l'API. Donc, si on regarde les headers, on voit que c'est du contenu dynamique depuis CloudFront. Donc, ça pourrait être une indication qu'on est sur un gateway API. Donc, les uploads de fichiers, c'est facile si on regarde au endpoint du upload de fichiers. Donc, par exemple, si ça dit S3, probablement c'est S3. Si on regarde wader email, si on regarde la fonction avec laquelle on est communiqué. En communique, là, on voit que c'est Amazon SES. Il y a aussi la surface d'attaque intern. Donc, c'est des services qu'on ne peut pas accéder directement. Donc, ça veut dire plein de choses. Donc, les queues. S'il y a des tâches qui tournent pendant longtemps, il pourrait y avoir un système de queue à SQS. Il y a aussi des événements de base donnée. Il y a des events utilisateurs. Donc, la création d'un utilisateur peut aussi être une source d'event. Il y a des logs. Donc, le système de logging peut aussi être une source d'event. Donc, part 1, infiltration aussi. Et comment est-ce qu'on va essayer d'en faire une arme de tout ça ? Alors, donc, les fonctions lambda, basiquement, ce que l'application est, c'est un peu comme une machine Hube Goldberg. Donc, moi, j'ai juste appris des traducteurs. Nous, on appelle ça des nonsense machines. Ça doit être en allemand, ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui passent entre ces machines. Donc, nous, pour essayer de comprendre ce qui se passe, on va utiliser un process de mécanique destructive. Donc, comment laisser tomber un tournevis dans le moteur et écouter le son que ça fait ? Donc, en résumé, on va attaquer les ressources elles-mêmes. On va essayer de lancer un peu tous les events et puis voir un peu ce qui se passe. Donc, les suspects habituels pour l'infection, par des entrées qui ne sont pas nettoyées. Donc, la gestion script, des binaires malicieuses. Et puis, si c'est un serveur web, évidemment, tout le panel nous exploite favori. Donc, un petit exemple. Donc, du code vulnérable, par exemple. Là, on a du code vulnérable trivial. Donc, ça se connecte à un sceau S3. Ça appelle un procès sur les clés qui sont dans ce stockage. Donc, si nous, on crée un objet appelé . quelque chose. Donc, évidemment, en utilisant le numéro de la clé, ben, en passant un premier lieu de la clé, ben, on pourra tout simplement utiliser l'injection de code. Voilà. Donc, part 2, exploitation. Donc, comment on peut escalier notre infection ? Donc, qu'est-ce que c'est, en fait, enfin, à la base, un lambda ? Ou qu'est-ce qui est, en fait, finalement, important de voler ? Donc, find. Donc, si on regarde au système d'exploitation du lambda, donc, maintenant qu'on peut exécuter des commandes, donc, sur un lambda, donc, chaque fonction lambda a, en fait, ce contexte d'événement. Peu importe. Donc, si on fait le find et le regarde, ben, ça ressemble un peu à du Renate 6 standard. Donc, c'est une installation, en fait. Donc, il y a Python 2.7, il y a Python 3.4, il y a Node, Perl, GCC. Donc, c'est pas mal. Donc, si on regarde le système un peu plus loin, ben, on verra que ça exécute un système d'exploitation appelé Amazon Linux, qui est le système par défaut pour EC2. Donc, peut-être c'est un serveur EC2. Donc, là, si c'est un serveur EC2, il y a Amazon, donc, la métadonnée d'instance, c'est des informations, donc, sur l'instance. Donc, n'importe qui qui peut accéder à l'instance peut voir la métadonnée de l'instance. Donc, il faut protéger, en fait, finalement, la métadonnée, parce que du moment qu'on peut avoir accès à l'application, les gens pourraient avoir accès aux métadonnées. Donc, autrement dit, ne vous faites pas hacker. Donc, qu'est-ce qui se passe si on essaie d'accéder au serveur ? Ben, ça ne marche pas. Mais, il faut se rappeler que, quand même, enfin, il faut se rappeler de cette manière de faire si on essaie d'attaquer un serveur EC2. Donc, maintenant, ben, vous pourriez dire, on pourrait regarder l'environnement. Donc, on va regarder les variables d'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, on voit des choses un peu intéressantes, comme des tokens de cession, comme des clés, enfin, des idées de clés d'accès. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce que c'est ça ? Amazon, donc, le management d'identité d'Amazon. Donc, ça donne d'authentification et d'autorisation par ressource. Donc, il y a une tâche, une authentification. Donc, il y a un set d'autorisation. Donc, ben, ça sonne mal et c'est mal parce que ça rend notre job vachement plus dur. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est vachement, vachement facile à le péter. Donc, à la base, moi, je dirais que tout le monde qui a essayé d'essayer, ben, il y a toujours quelqu'un à un moment qui a fait de la merde. Donc, s'ils ont eu leur information depuis le forum de merde d'Amazon, ben, évidemment, ils ont fait de la merde aussi. Donc, un des conseils qu'il a trouvé, c'est, ben, donne de l'accès à tout le monde. Donc, voilà. Donc, tout ce qu'on va essayer de faire, c'est par l'assomption que, finalement, on espère qu'ils auront fait de la merde à un certain endroit. Donc, c'est un peu une assumption audacieuse, mais l'avantage, c'est que, généralement, c'est une assumption qui marche. Donc, les clés que nous, on a vues, ça faisait partie de la police d'exclusion lambda. Donc, ils utilisent une permission, je suis pass role. Donc, on prend une police, enfin, une autorisation, enfin, une liste d'autorisation d'une fonction, et puis on passe ce nom, et puis après, ça donne, en fait, les credentials de l'utilisateur qui utilise la fonction dans le contexte de la fonction. Donc, ça, c'est un truc qu'Amazon recommande. Donc, c'est le rôle d'exécution, donc, de la documentation d'Amazon. Donc, là, on peut voir des choses un peu intéressantes qu'on pourrait utiliser. Donc, ressources et toiles, ça veut dire qu'on a accès à tout qui est accessible aux comptes. Donc, si vous voulez créer des streams, c'est intéressant. Donc, décrire le réseau, c'est vachement intéressant aussi. Donc, voilà, on peut décrire le réseau. Mais qu'en est-il pour infecter le code source de l'application ? D'abord, la première question, c'est où c'est que le code s'exécute ? Donc, d'abord, on chèque la variable d'environnement. Donc, on voit que s'il y a une clé pour le lambda task root, qui est bien, on pourrait faire un petit cat sur la backdoor, enfin, cater le backdoor dans l'application. Mais non, ça ne va pas marcher parce que, évidemment, c'est un système de fichure en lecteur seul. Donc, même si on pourrait écrire, ça ne vivra que 60 millisecondes. Il n'y a pas de persistance pour d'autres utilisateurs. On va juste pouvoir infecter d'autres fonctions. Donc, ce n'est pas caché en mémoire. Donc, ça va juste vivre, en fait, la durée d'une seule requête HTTP. Et puis, mais qu'en est-il de tous mes tools super cool de hackers ? Mais alors, heureusement, il y a un Thamespace sur le disque dur. Les applications normales, elles ont quand même besoin de certains fichiers qu'il faut écrire, etc. Donc, Thames, c'est complètement... Enfin, on peut écrire dessus, c'est un travail qu'on attend. Et Amazon le décrit comme la capacité de disque fmr. Donc, fmr, ce n'est pas vraiment exactement la réalité. Parce que les exécutions de fonctions lambda ne sont pas complètement isolées. Parce qu'elles sont cachées en mémoire pour des raisons de performance. Elles sont cachées, mises en cache, au travers de plusieurs exécutions. Parce que temp, c'est un disque en RAM et que la RAM est mise en cache. Donc, temp est aussi caché. Donc, on peut stocker nos outils à travers plusieurs exécutions pour plusieurs exécutions. Donc, pour... Par contre, il faut qu'on garde la fonction bien au chaud en mémoire. Donc, à peu près, on pourra passer de 70 secondes à 4 minutes 30. Et j'ai cassé un accord de non-publication en vous disant ça. Bon, ben voilà, désolé. Ce qui est cool, c'est que ça peut aussi s'appliquer à des longs process. Donc, ça ne va pas garder la fonction ouverte. Mais ça va mettre en pause le process et la rouvrir à la prochaine exécution. Donc, maintenant, on peut installer, si on a, ben, un Linux 64, enfin, les versions compatibles Linux 64 de tous nos tools favoris. Donc, Elmap, Aspect, etc. Maintenant, on a des clés. On a quelques outils. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, la première chose qu'on pourrait avoir envie de faire, c'est juste voir ce qu'on peut faire. Donc, utilisant le tool, on peut appeler ce code. Et avec un peu de choses, ben, on aura les permissions. Donc, si on a de la chance, ben, on aura étoile, 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 étoile. Et ce qui veut dire qu'on peut tout faire. Donc, jackpot. On peut créer un nouvel utilisateur admin. On peut voler toutes les données dans les bases de données. Donc, voilà, c'est game over pour eux. Donc, yeah, cool. Peut-être que ça se passera, mais probablement pas. Donc, il y a une petite interlude. Si tu arrives à choper le jackpot. Donc, si tu regardes les permissions d'accès et que tu as étoile, 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 étoile. Ne vends pas les trucs à des spams. N'utilise pas leur carte de crédit pour miner du bitcoin. N'envoie pas du spam. N'envoie même pas tout à Julian. Parce que l'espionnage, c'est ennuyeux. Donc, utilise tes skills pour quelque chose d'incroyable. Donc, mets un message d'accueil. Mets des crânes qui font peur. Mets des crânes qui font peur sur Facebook. Mets tes... Lance un petit shout out à tes potes d'ARC. Donc, moi, je suis assez sérieux sur ça. Donc, ramenons les années 90. Donc, utiliser des qualités esthétiques dans la culture de hackers plutôt que de faire la poursuite de l'argent et des carrières. Donc, la valeur esthétique du hacking a en fait plus de valeur et que, en passant sur le temps, la communauté va commencer à respecter nos contributions esthétiques parce que ces hacks vont apporter plus que des récompenses pour les bugs que tu peux avoir maintenant. Donc, voilà. Peu importe. C'est mon petit grincelle. Donc, beaucoup plus probable que Etoile, vous auriez une permissionning semi-strict, donc avec des objets S3 ou avec un accès limité à la base de données ou une combinaison de... Donc, comment on peut abuser ça pour notre but ? Donc, par toi, exfiltration. Donc, TLDR, si tu n'as pas une connexion directe, utilise des tags et les métadonnées, métas informations et les services cloud eux-mêmes. Donc, en mode simple, envoie un email, tout simplement. C'est une unique fonction où envoie un SMS. Donc, si tu hacks un système, tu peux te renvoyer les résultats en SMS. Tu peux zipper les données et le mettre sur S3 et c'est assez simple. Les trucs plus sympathiques, c'est l'exfiltration avec le VPC. Donc, là, je vous montre une architecture assez commune. Donc, qu'est-ce que c'est une VPC ? Amazon VPC donne des features de sécurité assez avancées, donc des listes de contrôle sur l'accès du réseau. Donc, c'est très facile à merder le setup de ce genre de layer. Donc, Lambda a l'accès à tout ce VPC et il y a plein de trous. Donc, ça dépend de l'implémentation, mais le centre de données, ça peut donner accès à le réseau interne d'une entreprise. Donc, je ne vais pas vous montrer comment le faire, mais je vais vous montrer comment expiltrer d'une VPC sans toucher le réseau. Donc, le premier pas, c'est de libérer les Canaries. Et dans ce cas-là, on voit qu'on peut enregistrer les résultats dans le sceau. Et en deuxième pas, on regarde qu'on a l'accès à les ressources VPC. Et que nous avons le rôle d'accès pour exécuter dans l'architecture de rôle AWS Lambda. Donc, notre cible dans ce cas, c'est la base de données qui est toujours à l'intérieur du VPC. Donc, on n'a pas d'accès direct à la base de données depuis notre environnement d'exécution Lambda. Donc, on peut ajouter des choses dans la QSQS. Par exemple, s'ils utilisent Celery, qu'ils utilisent Pickle pour sérialiser de l'information. Donc, pour les développeurs JavaScript, c'est un peu comme utiliser Evel pour exécuter du JavaScript. Donc, là, il va falloir trouver vous-même ce que vous voulez faire. Donc, à partir de là, pour avoir votre code sur le cluster. Donc, nous, on va utiliser ce truc, ce bug PickleCellery pour créer un item malicieux sur la queue qui va ensuite être pris et exécuté sur le cluster. Donc, nous, on a l'exécution de codes sur le cluster, mais on n'a pas vraiment de voies pour communiquer directement avec ce code. On ne peut pas interagir parce qu'on est en fait bloqué, on est en dehors du VPC. Mais qu'est-ce qu'on fait alors maintenant ? C'est d'utiliser de la méta-information, des méta-données sur le VPC pour exfiltrer les données qu'on veut. Parce qu'on a le moyen d'écrire le réseau du VPC, on peut ajouter des tags dans le VPC pour ses instances EC2 et les interfaces réseau à travers lesquelles il communique. Donc, on a souvent ces permissions parce que le tagging, c'est utile pour les admins qui ont envie de faire du log. Donc, nous, on peut ajouter la méta-information à l'interface réseau en fait. Parce que la Lambda a la capacité de lire ses tags. Nous, on peut avoir l'information qu'on veut. On peut leur passer travers l'S3 et puis on peut extraire l'information. Boom ! Nice ! Cool ! Ça marche aussi pour les binaires d'applications parce qu'on peut juste encoder quelque chose en B64 et puis finalement le mettre dans les tags d'interface réseau et puis l'exciter. Donc, c'est cool aussi. Donc, on peut aussi... Donc, est-ce que le cluster peut modifier des entrées DNS ? Ou est-ce que ça peut créer des groupes de logs ? Est-ce que c'est capable de créer des queues ? Est-ce que c'est capable... Bah, voilà. Soyez créatifs. Il y a beaucoup, beaucoup. Et puis, une seule permission qui overlap, ça peut être assez. Donc, même un seul service overlapping peut être assez pour l'implantation. Par exemple, les queues. On peut encoder l'information dans la longueur de la queue et puis relire ça. On peut utiliser la même chose avec le nombre d'interfaces réseau qui sont disponibles. Donc... C'est cool. C'est cool. Qu'est-ce qu'ils fixent le bug ? Persistance. Donc, la question, c'est comment on peut, en fait de manière permanente, un système sans infrastructure permanente, donc abuser, en fait, finalement, les features de fondeurs de cloud. Donc, un des trucs qui est disponible, c'est l'aliasing de fonctions. Donc, Amazon va stocker les anciennes fonctions avec toutes les aliases pour nous, ce qui est utile pour ceux qui vont faire la maintenance d'applications parce qu'ils peuvent faire des rollbacks faciles. Ils peuvent séparer, en fait, le drameur, il demande de dev et de prod. Mais on peut aussi l'utiliser pour faire la persistance de malware. Donc, on peut avoir une fonction. On peut prendre le code source d'une fonction qui est disponible sous moyen. On peut uploader une version avec un backdoor et puis aliasser ça vers les fonctions précédentes. Donc, ouais. Une route alternative qui est surtout utile si l'application est développée par Travis, par exemple. Quelque chose qu'il utilise, ou n'importe quel système qui utilise CloudFormation, qui a besoin de l'application qui soit stockée sur S3 de manière permanente pour faire ces trucs de mise à jour. Donc, si on infecte le code que sur S3, la prochaine fois que CI va mettre à jour le stack d'applications, ça va prendre notre code infecté. Ça, c'est cool parce que si on a accès au bucket de code, on peut utiliser une seule lambda infectée pour infecter toutes les autres fonctions lambda qui sont disponibles dans le stack. Encore un meilleur moyen, c'est de voir tout le modèle comme sans serveur. Donc, par exemple, si on a une simple application qui utilise une lambda fou qui est exécutée quand il y a un événement SQS, qui est une fonction et toutes les vieilles fonctions aliasées jusqu'à la fonction 1. Donc, si nous, on infecte la première avec un bug qu'on a exploité précédemment et qu'on est capable de créer une fonction avec une backdoor, donc on utilise le même code, on crée la nouvelle fonction mais avec la backdoor et on aliasse ça vers la fonction 1 qui va maintenant contenir notre code backdoor. On peut créer un triggered event qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau code qui est mis à jour, qui est soumis au bucket S3 où les fonctions sont enregistrées, ça va en fait lancer l'exécution de notre malware qui va choper le code depuis de la nouvelle fonction, infecter avec notre backdoor, recréer la fonction, effacer la nouvelle et ensuite on a une autre version de la fonction du dernier code qui est disponible de manière permanente pour chaque requête. Donc, le moyen en fait, c'est les uploads de new code pour la persistance de la malware. Donc, nettoyer, je ne suis pas vraiment très propre, je vous dis honnêtement. Donc, ok, si vous avez besoin d'être vraiment discret, toute l'exécution lambda ont des idées d'exécution uniques. Si on les écrit, on peut les effacer mais après, les erreurs-là vont quand même déclencher des alarmes cloud. Donc, est-ce qu'on peut changer le groupe de logs qui a disponible les variables d'environnement ? Non, on ne peut pas, mais on peut changer les polices, enfin les règles de rétention. Donc, on espère qu'ils ne vont pas regarder les logs, mais bon, ce n'est pas top. Mais encore, un meilleur moyen, c'est de rien logger pour commencer. Parce que ces fonctions ont une empreinte mémoire très limitée, si on utilise toute la mémoire de la fonction, il n'y aura plus assez de mémoire pour faire du logging proprement. Donc, si on emballe tout notre code canary à l'intérieur d'un handler d'exception qui va allouer toute la mémoire qui est disponible, ça ne va pas compter comme une erreur d'invocation et ça va fonctionner. Donc, shout-out à Dave, voilà. Donc, s'ils logent tout, le désavantage, c'est qu'ils logent tout. Donc, tu peux aller choper les mots de passe de tout le monde. Donc, ça, c'est cool. Donc, la partie 6, la résumée, voilà. Joyeux Noël, tout le monde. Ho, ho, ho. Je suis Père Noël et je vous donne des prix. Donc, je vous donne un toolkit d'infection lambda appelé Mackenzie. Donc, vous pouvez trouver, enfin, comprendre tout seul. Ça peut faire pas mal des tricks qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc, infiltration, réinfection, etc. Donc, je vais le mettre sur GitHub cet après-m. Donc, en conclusion, les architectures sans serveur présentent des nouveaux obstacles, mais on peut contourner ces obstacles en utilisant des features du cloud. Donc, si vous voulez contribuer du code, allez regarder mon GitHub. Vous pouvez aussi regarder mon channel Slack. Donc, shout-out à tout le monde dans le Slack. Et... Et... Et merci. All right. Perfect. Parfait. Merci, merci Rich. Malheureusement, on a plus de temps pour les questions réponses. Donc, est-ce que tu seras là pour les questions ? Oui, oui. Donc, venez, depuis la salle, venez demander directement à Rich si vous avez des questions. Si vous êtes à la distance, vous avez vu les moyens de contact. Oui, Bye. 1, 2, 3. Si vous êtes de l' Commission. Bienvenu ! Sous-titrage ST' 501